Il est temps de vous informer à la une de ces mercredis, la montée en puissance de l'armée nationale produit ses fruits. Quelques terroristes en 1.23 s'y sont rendus à l'armée loyaliste pour sauver leur peau et espérer une autre vie. Ils n'ont pas pu supporter la puissance de fait de forces armées de la RDC. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC au menu d'une rencontre de chefs d'Etat et diplomates de l'espace SADEC prévue ici samedi 4 novembre 2023 à Loindan, Angola. Hier mardi, en vidéoconférence, ils ont salué les avancées enregistrées dans le déploiement de forces de la SADEC sur le terrain. Et puis, c'est trois points au cœur d'une rencontre entre le vice-premier ministre kongolais en charge des affaires étrangères et les ambassadeurs africains. L'agression rwandais sur le sol kongolais, le départ de la Monusco et le chèque de l'EAC. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonjour et prière de nous excuser pour ces rares du problème technique. En ces premiers jours du mois de novembre de l'année 2023, l'actualité reste dominée par le processus de Péotia de Vert, un retour au pays des opposants, parti en exil. Un accord de principe a été signé entre le gouvernement de transition et les partis politiques, le transformateur. Et c'est grâce aux facilitateurs désignés par la CAC, le président R.D. kongolais, Félix Sochi-Sekedi. On débute cette édition avec ses reportages de Blandine Nzovo. Bienvenue. C'est un pas de géant franchi dans le processus de la réconciliation au Tchad. L'accord de principe signé ce mardi en présence du facilitateur désigné de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour le processus de transition en République du Tchad, est signé entre d'un côté le gouvernement tchadien, représenté par Abderrahman Koulamala, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, et de l'autre par les responsables du parti politique de l'opposition tchadienne, les transformateurs. L'accord conclu permettra le retour en toute quiétude au Tchad de l'opposant, Dr. Success Masra. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Nous voulons réconcilier notre peuple dans la justice et l'égalité. Alors, mon premier sentiment, c'est d'abord cette forte symbolique des Africains, des Tchadiens, aidés par d'autres Africains, et qui trouvent une solution tchadot-tchadienne avec un cirage panafricain. Ça, ça me donne de l'espoir. Et ça me projette dans un avenir que je vois rayonnant, à la fois pour les peuples africains, pour les peuples tchadiens, pour les peuples congolais, pour les peuples africains. Nous avions voulu rentrer au Tchad pour continuer ce combat-là, tendant la main à tout le monde, et donc nous allons rentrer avec l'esprit de réconcilier, de rassembler, de penser les plaies, et de nous projeter dans un Tchad de demain, qui doit être un Tchad au service d'une meilleure Afrique. La mission de facilitation de la CEEAC pour le processus de paix au Tchad compte, en ce qui concerne sa mise en œuvre, sur la bonne foi des parties à cet accord de principe, signé en présence du facilitateur, le président congolais, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Pour la partie gouvernementale tchadienne, il n'y a pas de conditions particulières dans la mise en œuvre de cet accord. Cet accord ne remet pas à cause son droit constitutionnel à exercer librement ses activités d'hommes politiques. Et d'ailleurs, que serait une démocratie sans ses opposants ? Ça n'a absolument pas de sens. Nous voulons surtout dire que le chef de l'État tchadien, le président Mahmoud Idriss Déby, est un homme qui a toujours voulu que la paix soit au-dessus de nos convictions personnelles. Parce que la paix, c'est quelque chose d'incontournable. Il ne peut y avoir de paix sans justice, il ne peut y avoir de paix sans une véritable démocratie qui permet l'expression libre du suffrage universel. La légitimité du pouvoir ne peut venir que de l'expression libre du suffrage universel. En ce sens-là, nous sommes pleinement satisfaits et nous souhaitons bon retour à M. Massara. Et nous espérons qu'il puisse aller dans la paix et la sécurité. Pour Didier Manzenga, ministre congolais du tourisme, et envoyé spécial du facilitateur dans le conflit tchadien, la mission de facilitation confiée au président Félix Tchisekedi par ses pairs de la CEAC réitère son engagement à accompagner le peuple tchadien pour une décrispation du climat politique en vue de l'organisation d'élections démocratiques libres, transparentes et apesées. Sachez aussi que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sera au menu d'une rencontre de chefs d'État et diplomates de l'espace SADEC prévue ces samedis 4 novembre 2023 à Luandong, Angola. En prélude de cette rencontre hier mardi en visioconférence, ils ont salué les avancées enregistrées dans le déploiement de forces de la SADEC sur terrain. Retour en image. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo est le déploiement des forces de la SADEC des sujets au centre du sommet extraordinaire de la SADEC tenu ce mardi en début de matinée par visioconférence. Le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo y a pris part à partir de son bureau à la cité de l'Union africaine. Au cours de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État des pays membres ont à l'unanimité réitéré leur engagement à restaurer la paix à l'Est de la RDC. Les pays membres de la SADEC, à travers leurs dirigeants, se sont également félicités des avancées significatives enregistrées dans le processus de déploiement des forces sur le terrain. Pour sa part, le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a informé ses pairs des réunions techniques des chefs d'État-major général et des ministres de la Défense des pays contributeurs des troupes, des réunions qui se tiennent à Kinshasa et à l'issue desquelles sortiront les rapports des ministres de la Défense et des chefs d'État-major des pays contributeurs. En attendant la présentation de ces différents rapports, les chefs d'État ont décidé de suspendre le sommet et le reprendre le samedi 4 novembre prochain en présentiel à Luanda, en Angola. Allez, on change carrément de chapitre accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale en RDC. Jean-Michel Samalukonde Kengé, premier ministre du RDC congolais, a lancé hier mardi le forum exposition de sensibilisation à Kinshasa. De son côté, le ministre du Commerce extérieur a fait savoir que l'objectif de ce forum est de sensibiliser la partie prénante congolaise du secteur sur les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale. Un résumé de Janine Kalinga et Marcel Moubenga dans un film de Bienvenue le Sala. Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kengé a procédé à l'ouverture du forum exposition de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine Zlekaf ce mardi 31 octobre 2023 au Sultani-River Hotel. Dans son discours d'ouverture, le premier ministre a souligné l'importance de la mise en œuvre de la Zlekaf. En sa qualité de président du comité national de la Zlekaf, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a révélé que le gouvernement de la République se plie continuellement à l'exigence d'associer autant que possible toutes les parties prénantes concernées dans la mise en œuvre de cette organisation africaine. Le thème de l'Union africaine pour l'année 2023 est l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine Zlekaf. A cet effet, au cours de la 36e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, du 18 au 19 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné que la mise en œuvre de la Zlekaf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Ceux qui impliquent, ont-ils précisé, la nécessité d'inclure les questions relatives à la mise en œuvre d'Azlekaf dans tous les travaux aussi bien de l'Union africaine que de ceux des États membres dont fait partie la République démocratique du Congo. Hors de cette trajectoire clairement indiquée à l'initiative du président de la République et chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, j'ai rendu opérationnel, en date du 28 septembre 2023, le comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo. De son côté, le ministre du Commerce extérieur, Lucien Boussa, a fait savoir que l'objectif de ce forum est de sensibiliser les parties prénantes congolaises du secteur public et la société civile sur les opportunités offertes par la Zlekaf. Il faut noter que c'est par la visite des différents stands que le premier ministre a quitté le lieu de l'activité. Madame, Messieurs, c'est-vous que le terroriste 123 soutenu par le Rwanda tue et massacre de populations dans l'est de la RDC. À Kinshasa, lors d'une rencontre entre le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères et les ambassadeurs africains, trois points étaient au centre, l'agression rwandais sur le sol congolais, le départ de la Monisco et le chèque de l'EAC. Deux détails dans ces reportages de Doris Mozo. Après avoir informé les diplomates de l'espace européen, Asie et Amérique sur l'entrée de l'armée rwandaise à l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, était en face des ambassadeurs de l'espace Afrique. Même exercice pour Christophe Lutundula à Palapé-Napala qui a montré avec image à l'appui l'armée rwandaise faisant la marche vers la RDC, image prise par le drone de la Monisco. La guerre ne peut jamais venir de nous. Mais nous ne pouvons pas accepter un seul instant que cette situation continue à perdurer et que le président Kagame et tous ceux qui dirigent le Rwanda continuent à nous défier. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a également évoqué la question du départ de la Monisco. Les états-majors de la Monisco, du FRDC et quelques experts travaillent déjà pour un départ responsable et non précipité de la force de maintien de la paix en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la force de l'EAC, là aussi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est très clair. Le chèque est constaté et l'heure est à l'évaluation pour une décision radicale. Les regards sont tournés vers la SADEC. Toujours ce mardi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie et son collègue Mboussa Niamouis de l'intégration régionale ont reçu une délégation de la CEEAC. Au menu de l'ère de change, les élections combinées du 20 décembre prochain. Nous sommes venus témoigner de notre solidarité avec le peuple secréable de la RDC et à appuyer les élections avec une observation pour crédibiliser le processus à notre manière. Et c'est de ça, tout ça, que nous aurons parlé en plus. Tous seront informés de l'activisme du Rwanda et les conséquences attirées mettront la République démocratique du Congo hors de toute critique. Autre grand titre de ce mercredi, la montée en puissance de l'armée nationale congolaise produit le fruit. Quelques terroristes 1-23 s'y sont rendus à l'armée loaliste pour sauver leur peau, espérer, oui, espérer une autre vie. Ils n'ont pas pu supporter la puissance de feu de force armée de la RDC suivie. Moi, j'étais berger des vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M3 m'avait pris des forces. Là où j'étais en Moucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait un supportable de la rébellion que je me suis rendu au FRDC. C'est en train de dire que les militaires... Moi, en courant, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels des Kagame. Ça ne sert à rien. Il demande aux militaires rwandais de venir payer la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture, de venir protéger les Tutsis, qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la raison de cette guerre. La RDC et la Serbie s'engagent à coopérer dans le domaine de la défense. Un accord a été signé le mardi 31 octobre 2023 à Belgrade, entre les deux parties. La signature de cet accord de coopération en matière de défense est une manière de concrétiser le partenariat entre la République démocratique du Congo et la République de Serbie. Au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, retenu pour d'autres raisons d'État, le vice-ministre Samy Adubango Aouto a, à cette occasion, sensibilisé les partenaires serbes sur la situation actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre pays est confronté à une menace sérieuse écarnée par les terroristes d'Yenne V3 agissant sous le parrainage des forces de défense rwandaise de M. Paul Kagame. Celui-ci semble persister dans un triste schéma consistant à exploiter les richesses de notre nation de manière illicite au profit du Rwanda. Tout cela est le résultat des prétextes visés avancés par M. Kagame, prétendant qu'il poursuit le génocide Rwanda sur notre sol congolais. Pour le ministre serbe de la Défense, Nemanja Starovic, par cet accord de coopération en matière de défense, la République démocratique du Congo et la Serbie viennent ainsi d'élever à un niveau supérieur les relations traditionnelles entre les deux pays. L'opérationnalisation et la mise en œuvre des dispositions de cet accord de coopération constituent une tâche encore plus importante à déclarer le ministre serbe de la Défense. Dans un autre registre, le gouvernement congolais confirme son engagement de protéger le FAM. Déclaration de la ministre du Jard, Famille et Enfants, lors de la présentation de l'état de lieu de la résolution 1325. Yvette Mamoutima. C'est un événement annuel qui met en lumière la résolution 1325 du Conseil des Sécurités des Nations Unies sur le droit de femme. Paix et sécurité a été les cadres par excellence pour faire le point sur les avancées enregistrées. Cette activité organisée par le ministère du Jard, Enfants et Familles, en partenariat avec ONUFAM, s'est révélée un moment propice pour la ministre du Jard, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko, de faire un état de lieu de cette résolution des Nations Unies et réitérer l'engagement du gouvernement congolais dans la protection des femmes. Dans le cadre post-conflits, la résolution 1325 a été d'une grande importance pour la République démocratique du Congo en ce qu'elle a permis aux femmes d'intégrer le processus de la résolution pacifique des conflits, de la participation aux instances de prise de décision dans le cadre de la consolidation de la paix. La résolution 1325 est une résolution onusienne adoptée à l'unanimité les 31 octobre 2000 par le Conseil des Sécurités des Nations Unies dans sa 4213e séance qui concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité. Elle se situe dans la continuité des résolutions 1261, 1296 et 1314 qui ont fait l'objet d'un rappel durant la séance et abordent les thèmes de la condition féminine en cas de rapatriement et déplacement des populations ainsi que celui de la rééducation et réinsertion de femmes et jeunes filles consécutives à un conflit armé. Et puis cette question qui tarote les esprits des espères de la santé. Comment faire pour améliorer le droit sexuel et réproductif ? La question était au centre d'une rencontre entre le ministre de Droits humains et de jeunes congolais sous le thème « Une voix, un choix et un droit ». Toto Shungu et Bijou Ekamba. Sous les thèmes « Jeunesse et élection », il s'agit du tout premier conclave national des jeunes sur initiative du Conseil National de la Jeunesse, CNJ. L'objectif poursuivi par ces conclaves est d'encourager les jeunes à s'approprier du processus électoral a fait savoir le président du CNJ, l'ambassadeur William Moukambila. Ce jour, c'est un jour important qui s'inscrira dans les annales non seulement du Conseil National de la Jeunesse, mais également dans les annales de notre ministère qui voit pour la toute première fois le jeune de tous les bords, de toutes les structures, se réunir et réfléchir sur l'avenir de leur pays. Et c'est par leurs propres initiatives. Dans la même veine, le ministre de la Jeunesse, Yves Moukou-Luzola, qui a lancé ses travaux, a appelé tous les jeunes congolais à ne pas céder à la manipulation des politiciens en mal de positionnement, mais plutôt à exercer leur droit d'élire et de se faire élire. C'est complable. Pour termes, jeunesse et élection, ceci n'est pas un choix d'hasard, mais à une réflexion pointue de notre part en tant que la représentation de la jeunesse pour enfin faire participer d'une manière quantitative et qualitative notre couche importante de la population qui est jeune, à la réflexion de ce processus. Ces conclaves qui se clôturent le 1er novembre 2023 a, pour sa première journée, connu plusieurs panels, dont un consacré au processus électoral, animé par les rapporteurs adjoints de la CENI, Paul Mouhindo. Sachez aussi que le train menant vers les élections générales de décembre 2023 avance à pas de géant. La jeunesse congolaise encouragée à s'engager pour des élections responsables et apaisées de mon prononcé premier conclave national de jeunes par le ministre de l'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire. Suivez. En ce qui me concerne, particulièrement, il m'a été demandé d'échanger avec vous sur les élections et les défis de développement dans les grands équataires qui est juste un échantillon, mais le défi il est sur l'ensemble du territoire national parce que je suis le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Quels sont les enjeux et les perspectives ? Avant d'entrer dans le but du sujet de mon intervention, en tant que jeune, je me vois obligé d'entrer déjà et de rendre un vibrant hommage et de présenter mes salutations les plus restructuées à l'un des jeunes ici. Parce que pour moi, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Même s'il y a des débats autour de ça, qui est jeune, qui ne l'est pas, c'est en termes de tranchepage au regard des conventions internationales. Mais moi, pour moi, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit manifeste dans la détermination et dans la volonté d'agir, de transcender. Et cette volonté nous a été prouvée. Au moins qu'on soit aveugle pour ne pas voir, il y a eu cette expression, la volonté de la détermination, exprimée par son excellence. Je citerai très respecteusement M. le Président de la République, Choc de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, qui a fait de l'avenir et de l'épanouissement de la jeunesse congolaise une priorité cardinale, qu'est son accessoire à la maïsantie suprême de notre pays. J'ai donc quelques recommandations à l'intention du jeune de notre pays en général, de laisser un espace vivant équateur en particulier. Après, il y a deux choses que je voulais insister. Chers jeunes, il ne faut pas céder à la manipulation. Vous devez vous rassurer de la qualité des personnes que vous devez choisir pour harler ou représenter. Alors, les personnes que vous allez déléguer pour vous représenter dans les institutions, ils se posent un problème de qualité du leadership. Ceux qui n'ont pas cette qualité, ils n'ont pas d'autres armes que de manipuler. Malheureusement pour eux, ils ont en face de la jeunesse consciente congolaise. Pour renforcer la capacité des agents et cadres de la fonction publique en RDC, une série de formations organisées à l'heure intention dans plusieurs domaines de la vie nationale. José Ndoubi. L'enseignement, réhabilitation, construction des écoles couverties de santé universelle, maternité gratuite, des mesures qui déterminent la bonne volonté de la RDC d'être comptée parmi les pays qui aspirent au développement. Réunis en Assemblée générale ordinaire, l'association des amis de la Corée du Cid Amico Institute créée en 2005 et a pour mission de vulgariser les actions de la coopération entre la RDC et la Corée du Cid. Son président a conscientisé les agents et cadres de la fonction publique qui ont bénéficié des formations de renforcement des capacités dans les domaines de la santé, économie, agriculture, pêche et élevage, culture, art et patrimoine. Question de mettre en application les enseignements reçus en Corée afin de participer au développement de la RDC. L'ambassadeur de la Corée du Cid a saillé cette occasion pour rappeler aux Congolais le parcours emprunté par son pays pour être compté parmi les 7 pays développés de la planète. Pourtant, la Corée était comptée parmi les pays pauvres avant les années 1960. Les Congolais aient bénéficié de la formation en Corée du Cid et ont profité de l'occasion pour présenter quelques exposés de leur formation reçue en Corée du Sud. À la rencontre de ce soir, ce qui a pu se marquer, c'est la reprise. C'est la reprise que j'espère qu'elle va durer parce qu'il y a eu une rupture avec la Covid-19. Timidement, on a tenté, mais aujourd'hui, j'ai senti. Et ça coïncide d'ailleurs avec l'arrivée du nouveau président. Rendons-nous dans la province du Koulou pour parler infrastructures, de travaux d'assainissement, de 6 km de la route nationale numéro 2300 Ingundi-Diofa ont été lancés par le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux et d'Itsala. Cette cérémonie à caractère purma-technique s'est déroulée en présence de l'administrateur du territoire adjoint du territoire d'Itsala, Armat Ibanda, du conseiller juridique du ministre des infrastructures et travaux publics, en même temps notable d'Itsala, Papi Labila et bien d'autres personnalités. Selon le directeur général adjoint de l'agence congolaise de grands travaux, Je peux vous rassurer d'abord que la première phase qui a été faite, que vous savez mieux que moi, il s'agissait de la voirie au niveau du territoire d'Itsala, qui compte au moins 6 km 351 mètres. Donc c'est un travail qui a été bien fait. Ces travaux de la phase 2 seront beaucoup plus axés sur la construction des ouvrages d'assainissement comparativement à ceux de la phase 1, qui s'étaient attelés à la construction de 6 km de la voirie de la traversée d'Itsala. Les 10 travaux vont durer 12 mois et auront dans leur mise en œuvre la SIC comme entreprise contractante, Sino Hydro comme l'entreprise sous-traitante et l'agence congolaise de grands travaux, agira en tant que maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics. La population d'Itsala en province du Kuelou peut espérer des jours meilleurs avec les débuts des résultats des différents plaidoyers menés auprès des différents ministères par maître Papi Labila en Kalim. Le lancement de ces travaux de rénovation de la nationale numéro 20 n'est qu'une partie de ces résultats attendus. Il faut avouer que le président de la République a une oreille attentive sur les plaidoyers d'Idiopho. La population s'est beaucoup plainte du fait qu'il n'y avait pas des assainissements qui étaient finis, des érosions qui commençaient à être créées. Et voilà pourquoi dans une première phase de financement du Sino-Komolais, on a d'abord positionné ces assainissements. L'eau potable pour près de 50 000 ménages, le plaidoyer pour la mécanisation des fonctionnaires d'Idiopho et tant d'autres sont des actes que pose Papi Labila en Kalim pour la population de cette partie de la province du Kuelou. D'une province à une autre, le bourgoumestre de la commune de Manico, Lualaba, s'est entretenu mardi 31 octobre avec le femme de six coins de la RDC. Six dernières étaient venues solliciter l'encadrement, oui, l'encadrement de l'autorité pour une bonne intégration dans la société. Le bourgoumestre de la commune de Manico à Colouésie, dans le Lualaba, Thierry Sampoupa, a rencontré le femme libre, communement appelée, professionnelle de sexe, qui sont venues lui soumettre leurs doléances socio-économiques. Très réceptif, le chef de la municipalité de Manico a écouté tout le monde, chacune à son problème spécifique. Au sorti de ces échanges, l'autorité municipale s'est dit disposée d'apporter assistance et encadrement à cette catégorie de personnes qui sont ses administrés. Nous remercions le bourgoumestre pour cet acte qu'il nous a reçus aujourd'hui. Il a été très accueillant pour nous. Nous le remercions beaucoup pour cet acte. Nous remercions aussi Mama Fifi Masuka pour tout. Sourire aux lèvres, c'est l'attitude affichée par ces dames qui ont salué la propitude avec laquelle le bourgoumestre les a accueillis en les invitant à regarder dans la même direction pour profiter de l'encadrement. Aujourd'hui, nous avons accueilli les femmes appelées communément par défaut femmes libres. Dans ma juridiction, je ne veux plus qu'on les appelle des femmes libres. Ce sont nos sœurs. Elles se sont retrouvées dans ces conditions, peut-être par déception. Pour moi, elles sont très utiles. Nos sœurs ont déjà accepté de changer leur vie. Elles ont besoin de l'encadrement. À vous, mes collaborateurs, je vous demande de les recevoir. Donnez-leur de l'emploi avec tout ce que vous entreprenez, restauration, hôtelerie et autres. C'est sur cette note de joie que les chefs de la commune de Manika et ses hôtes se sont séparés. Et puis, c'est titre avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo. Rendons-nous dans la province de La Tchopo, où une journée de sensibilisation a été organisée à l'intention des institutions de microfinance en marge de la journée internationale de l'Ipargne. Ce sont les clients, par plusieurs dizaines, qui participent à cette journée de sensibilisation sur l'inclusion financière à travers le produit d'épargne et assurances adaptées et innovantes. Une journée organisée par l'Association nationale des institutions de microfinance à collaboration avec le projet actif d'EIRA aussi. À marge de la journée internationale de l'épargne, c'est le bolet 20 octobre de chaque année. Ainsi, les formateurs à cette journée, chacun en ce qui les concerne, expliquent les bienfaits de l'épargne. Nous avons essayé de parler avec eux sur l'épargne, les conseillers sur l'éducation financière, afin de les préparer dans leur choix présent et à venir. Nous sommes venus parler aux gens, leur montrer l'importance de la finance, l'importance de l'épargne dans la vie active. Pour ce qui est de la digitalisation, Finca, aujourd'hui, à MienVC, nous sommes leaders dans ce qui est digitalisation. Il y a des comptes où vous pouvez faire vos transactions en étant même chez vous, à la maison. Avec Finca, il y a le compte Click. Vous pouvez être à la maison, vous allez accéder à votre propre compte, vous pouvez faire l'achat des unités, vous pouvez acheter dans un supermarché, vous pouvez tout faire avec le compte Click Finca. Pour ces formateurs, notons l'éducation financière, l'objectif d'ailleurs de cette journée, de sensibiliser et d'instaurer un système pour combattre la pauvée dans le vécu quotidien du Congolais. L'Association nationale des microcrédits regorge au sein d'elle, les banques des microfinances, notamment IFOD, SMICO et Finca. Prenons en présent la sélection de journaux parus, c'est mercredi à Kinshasa, une sélection signée championne de l'eau des mazons. Bonjour à tous. Sous le titre élection présidentielle, que le meilleur gagne et qu'on nous annonce qu'il y a eu plus de peur que de mal finalement, en effet, des 24 dossiers de candidature à l'élection présidentielle transmises par la centrale électorale à la Cour constitutionnelle a sorti de deux requêtes en invalidation. La haute cour a tranché, aucune candidature n'a été invalidée et mieux, deux candidats ont été répléchés. Selon le journal, la journée de vendredi 26 octobre sera certainement marquée d'une pierre blanche dans les camps de Moïse Katumbi et dans une moindre mesure de Matata Mponyo. Ils seront 26 sur la liste de départ dont il s'est qu'est dit, Mkwege, Katumbi, Matata. Après un bélan mitigé des forces de l'EAC dans l'est de la RDC, Cap sur le déploiement des troupes de la SADEC annonce l'avenir à l'unanimité au sommet extraordinaire de la SADEC ce mardi 31 octobre 2023 auquel le président Félix-Antoine Tusekedi a participé par visioconférence et dont la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le déploiement de la mission de la SADEC était au centre des discussions, note le journal. Les chefs d'État des pays membres de l'organisation régionale ont réitéré leur engagement à contribuer à restaurer la paix dans l'est de la RDC. Les dirigeants des pays de la région australe d'Afrique ont décidé du déploiement imminent de la force de la SAMI d'IRSI qui viendra soutenir les FRDC contre les M23, les ADEF et tous les groupes armés négatifs qui écument l'est de la RDC. Félix-Antoine Tusekedi sur l'insalubrité à Kinshasa le spectacle est dégradant et inadmissible rapporte 7 sur 7.CD Lors du conseil des ministres du 27 octobre 2023 écrit le confrère le président de la République Félix-Antoine Tusekedi s'est exprimé sur l'insalubrité à Kinshasa à en croire le chef de l'État toutes les communes de la capitale subissent le spectacle dégradant et inadmissible des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. Cependant, Félix Tusekedi a fait constater à ses ministres que les déchets plastiques peuvent devenir des matières premières rémunératrices. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas en RDC, exception faite pour quelques privés. Des lestages électriques à Kinshasa le calvaire des habitants de Mpiti note actualité point cédée Depuis près de 6 mois le quartier Mpiti situé dans la commune de Makala à Kinshasa quand des coupures est tempestibles d'électricité Cette situation expose la population à une grande insécurité et pour les commerçants il est difficile de s'approvisionner en produits surgelés et déplore le fait que les produits nourrissent par manque d'électricité pour faire face à cette situation qui impacte presque toute la capitale La SNEL projette la mise en service d'ici le 8 novembre 2023 d'un poste électrique à Kinshasa qui recevra 150 MW de la centrale de Zongo rassure le directeur général de la SNEL Voilà qui met fin à cette édition de la rédaction réalisée par Cédric Yenena réalisée par Patrick Koubapuila Papi Nguina Mahou Maxis Androka assisté de Joseph Ndezo Makau Elmat Shora Manzanza Ndenguele Basosa et jour de naissance à nos confrères Jean-Joël Cayembe et Richard Kalala et Anna Louboloko à toutes et à tous merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction je vous retrouve à 19h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité à très bientôt Sous-titrage ST' 501